salut à tous et bienvenue sur vinyle stardust bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo arrivage et avant de commencer j'aimerais passer par la case des remerciements comme toujours puisque je tiens vraiment encore une fois vous remercier pour tout le soutien vous apportez à la chaîne tout le soutien vous m'apportez et puis pour l'accueil que vous avez réservé à la première de haut creux des sillons merci énormément pour vos retours merci aussi pour votre enthousiasme par rapport à ce format parce que comme je vous le disais quand je vous l'avais présenté c'est un format qui me tenait à coeur c'est un format où j'espérais que vous serez réceptifs et vous l'avez été donc merci merci beaucoup d'avoir d'avoir apprécié ce format merci aussi à ben devine in mood j'en profite pour te remercier publiquement on en a déjà parlé ensemble mais encore une fois merci d'avoir accepté de me suivre là dedans dans cette première puisque bah si c'est une réussite c'est aussi grâce à toi si ça existe c'est aussi grâce à toi puisque puisque tu as accepté de me suivre là dedans plus ou moins aveuglément donc merci beaucoup je peux vous dire tout de suite plusieurs amis et collègues youtube heures sont intéressés pour participer à ce format donc au creux des sillons reviendra on reviendra plusieurs fois et j'en suis très très content donc merci énormément à tous remercie remerciement fait on va pouvoir passer donc bah revenir un petit peu à la base de la chaîne avec la présentation de vinyle et et par les musiques et on va avec cette vidéo qui est une vidéo arrivage et je crois que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo arrivage quels sont donc les derniers albums arrivés dans ma collection on va séparer cette vidéo arrivage en deux parties vous l'avez vu depuis la publication du planning parce que je ne voulais pas que ce soit trop trop lourd à regarder divisé en deux ce serait c'est plus plus facile plus sympa et ben voilà dans cette première partie donc on va avoir bas comme d'habitude j'ai peut-être plus besoin de vous le dire de l'éclectisme puisque c'est un peu ce qui me ce qui me symbolise et on va commencer avec le premier album le premier disque et son surprise c'est un disque que vous avez vu passer sur beaucoup de chaînes récemment et a raison puisque c'est un très très bon album ça fait un moment que je voulais l'avoir en vinyle je l'avais en cd depuis qu'il était sorti c'est un de mes albums préférés du groupe peut-être même mon préféré et c'est l'album funk odyssey de jamie requai superbe pochette superbe album très bon pressage je vous dis vous l'avez vu passer récemment sur beaucoup beaucoup de chaînes puisque beaucoup se sont procurés et c'est une merveille j'ai pas besoin de leur préciser little l you give me something corner of the earth love philosophy picture of my life black chrome où il ya pour moi il ya que du bon sur cet album je vous dis c'est vraiment mon album préféré du groupe j'aime toujours le fait de préciser du groupe parce que je sais pas pourquoi pour beaucoup de personnes encore aujourd'hui alors que le groupe et puis ça fait des années qu'il est connu encore aujourd'hui beau pour beaucoup de personnes jimmy requai c'est c'est jk sauf que non jk c'est jk le chanteur il ya jimmy requai jimmy requai reste un groupe c'est toujours bon de le préciser le funk odyssey donc album en gatefold avec de très belles sous-pochettes recto avec le logo de jimmy requai et verso avec les paroles et les crédits le tout sur un vinyle noir avec un très joli macarons jimmy requai eu funk odyssey je pense qu'il n'y a pas besoin que j'en parle énormément comme je vous le disais je pense que vous connaissez tous cet album moi c'est vraiment un album que je tenais à avoir en vinyle il me reste encore deux ou trois de jimmy requai que j'aimerais vraiment avoir avoir en vinyle et tant qu'on est sur le sujet jimmy requai pour ceux qui ont donc regardé la première de crudition avec ben de vinyle mood on parlait une de mes questions était de savoir quelle chanson qu'elle quelle chanson lui donner tout de suite envie de danser et il m'avait répondu donc cloud nine de jimmy requai qui n'est pas sur cet album mais donc cloud line de jimmy requai et franck melovini là donc sur je te passe d'ailleurs le le coucou franck a sur une de ses vidéos avait lancé donc le défi à ben une fois qu'il avait entendu cette interview de dire bah écoute puisque ça te fait danser moi je veux voir une vidéo de toi danser sur cloud nine et je suis totalement pour cette idée le truc c'est que là actuellement quand je tourne cette vidéo je ne sais pas où on en est temporellement parlant puisque je la tourne un petit peu à l'avance alors peut-être que ben a déjà sorti une vidéo où il danse sur cloud nine si c'est parfait je vous invite tous à aller dans ses commentaires et à le pousser à faire à intégrer un moment cloud nine dans une de ses vidéos et si c'est fait je vous invite à aller la revoir en boucle parce que je pense que ça vaut son petit peu zandor et croyez moi que quand ça va sortir moi je vais me faire un régal de passer ça en boucle mais pour l'instant sur jimmy requai on est sur a funk odyssey un très 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 bon album de jimmy requai comme la plupart des albums de jimmy requai je suis content qu'ils rentrent dans ma collection enfin en vinyle a funk odyssey je vais me faire un régal de Petit passage dans l'électro avec le prochain album Fraîchement arrivé dans ma collection Album que j'avais déjà en CD Que j'ai eu en cadeau de Noël En vinyle et j'en suis très très content C'est un album que j'aime beaucoup Qu'il y avait très longtemps que je ne l'avais pas réécouté Donc l'avoir comme ça en vinyle C'était très bien, ça m'a permis de me replonger dedans C'est l'album de Mirways Voilà Alors pour ceux qui ne connaissent pas Mirways Je pense que ça fait partie de ces artistes Où vous connaissez son travail Même si vous ne le connaissez pas Déjà vous connaissez je pense ses musiques à lui Parce qu'il y en a énormément qui ont été reprises Dans des pubs et aussi dans certains films Mais vous le connaissez surtout Parce que c'est lui qui est à l'origine De l'excellent album musique de Madonna Il a aussi travaillé sur les albums American Life Sur Confession and Dancefloor aussi Et voilà, Mirways c'est ça Je pense donc que vous avez déjà entendu Dans une pub ou dans un film Knives Song Vous avez déjà entendu Si vous avez écouté l'album musique de Madonna Vous êtes déjà familier du coup au son Mirways Mais vous avez déjà entendu une chanson Qui est sur cet album Paradise Not For Me Qui est un titre chanté par Madonna Et qui est sur l'album musique aussi Mirways c'était aussi un membre de Taxi Girl Le groupe français Taxi Girl Donc c'est pas un débutant C'était pas un nouveau Cet album n'est pas tout récent non plus Il date du début 2000 Tout début 2000 si je dis pas de bêtises Et franchement il vaut vraiment le détour Le titre Never Young Again Si jamais vous l'écoutez Ça va forcément vous rappeler quelque chose Puisque c'est de ce titre là De Never Young Again Sur cet album de Mirways Que naît le titre musique Qui a la base du titre musique de Madonna C'est Never Young Again de Mirways Album donc simple En vinyle coloré Un rose C'est donc la réédition Qui est sortie il y a un an Maintenant je crois De cet album de Mirways L'album production C'est vraiment très bon Et je vous le dis Je pense que vous connaissez Sans encore une fois savoir Que vous connaissez Mais on est tous Plus ou moins familiers Du son de Mirways Grâce aux albums Musiques de Madonna American Life Et un petit peu Qu'on le fait chez Nesflor Parce qu'il a un petit peu Travaillé dessus aussi Donc Mirways Je vous conseille de jeter Vos oreilles sur cet album Pour ne serait-ce que pour vous Remémorez le fait que vous le connaissez Ou pour vous intéresser à son travail C'est vraiment très très intéressant Il y a quelques semaines Se tenaient les puces rouennaises Donc à Rouen Et quand j'ai vu l'affiche Du coup De promotion des puces Il y avait ce petit encart dessus Fort au disque vinyle CD Donc je me suis dit Habitant pas loin de Rouen Presque à côté Je me suis dit Je vais aller faire un tour Ça ne coûte rien Même si effectivement Il y aura très peu Peut-être effectivement D'exposants Donc j'y suis allé Il y avait effectivement Très peu d'exposants Mais ce qui ne m'a pas empêché De faire de belles trouvailles Et de discuter avec les exposants Bref c'était quand même Un bon moment Malgré le fait qu'effectivement Il n'y avait que 4-5 exposants Mais là La foire au disque N'était pas le cœur Des puces rouennaises Donc c'était normal J'ai donc fait quelques trouvailles Quand même intéressantes là-bas Dont une Que j'en suis très content Et on va commencer Donc les 3 prochains 3 prochains disques Sont issus de cette Mini foire au disque Et la première On va parler d'un groupe Que j'adore énormément Un groupe Je pense que vous aussi Vous adorez ce groupe Et paradoxalement Ce groupe J'ai très peu de vinyles d'eux J'ai toute leur discographie en CD Mais très peu de vinyles Je commence petit à petit A me dire Il faut que je me les reprenne en vinyles Parce que j'adore le format vinyles Parce que j'adore leur album Et que les avoir en vinyles J'en serais content Ce groupe C'est un groupe Où je pense Même si on n'aime pas le style Même si on n'est pas fan Si on est intenso Un peu objectif On est obligé de reconnaître Leur talent Et tout ce qu'ils apportent à la musique On va parler d'un groupe anglais On va parler pour moi Du groupe anglais ultime Je pense que vous avez reconnu On va parler des Beatles Et j'ai trouvé sur cette fois Au disque Un album des Beatles Peut-être même l'album Celui que beaucoup considèrent Comme l'album des Beatles Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band Le fameux Sergent Poivre Cet album culte Des Beatles Alors on va être honnête Je serais incapable de vous dire Quel est mon album préféré des Beatles Tant je les adore Je trouve qu'il y a Sur chaque album Il y a des morceaux Tellement magiques Voilà C'est pour ça que je vais essayer De tous me les reprendre En vinyle petit à petit J'ai donc trouvé Ce Sgt Pepper Dans les bacs D'un des exposants De la forodisque Petite forodisque de Rouen Et il était à un prix Très 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 avantageux C'était Il était au prix D'un vinyle de la pince Voilà pour ceux qui suivent Ben Vous savez ce que sont Les vinyles de la pince Alors je me suis dit Bah pourquoi pas le prendre Puisqu'il me faut Tous les albums Je veux essayer de me reprendre La discographie des Beatles En vinyle Album en gatefold Avec cette pochette culte Je pense qu'il est inutile D'en reparler De vous reparler de cette pochette Tant elle est connue Tant son histoire est connue Tant les anecdotes Autour de cette pochette Sont connues Donc album en gatefold Avec à l'intérieur Le groupe habillé Avec les vêtements De leur alter ego Et au dos Les paroles Et crédits Et la petite surprise Que j'ai eu En sortant le disque Et en voulant le poser Sur ma platine C'est que Bah c'est pas Je pensais que c'était Un vinyle noir Et non C'est un vinyle bleu Translucide Je sais pas si on va bien Arriver à le voir Oui on va bien le voir Avec le macaron EMI par l'ophone Et voilà Donc je ne savais pas que Il était De cette couleur là Et le pressage Sonne merveilleusement bien C'est un plaisir De réécouter cet album En vinyle De le redécouvrir Album culte Avec des titres Donc forcément L'ouverture Avec Sgt. A leader head For my friends Lucy in the sky With the diamond Le fameux Lucy in the sky With diamond Qui pour beaucoup Voulait dire LSD Qui était une chanson Sur la droite On saura jamais Je pense vraiment Quelle est la vraie version Est-ce que c'est vraiment Une chanson Il faut prendre vraiment L'acronyme LSD Au pied de la lettre Ou est-ce que C'est du moins L'autre histoire A savoir que Ce serait Julian Donc le fils De John Lennon Qui avait fait un dessin Qui avait dessiné Une de ses amies Qui s'appelait Lucy Dans le ciel Avec des étoiles Des diamants Et c'est de là Que John Lennon Aurait eu l'idée D'écrire Lucy in the sky With diamond Si c'est le cas D'ailleurs pour la petite anecdote Le déchet original De Julian Ce serait David Guilmour Qui l'aurait récupéré Voilà Ca c'est pour les petites anecdotes Mais voilà Quoi qu'il en soit Peu importe La vraie histoire de ce titre Le titre reste très bon Et c'est tout ce qui compte Et il y a sur cet album Un de mes titres Préférés Des Beatles C'est A Day in the Life Qui est un titre Que j'adore Qui est une merveille Je trouve C'est John Pepper Lonely Hearts Club Band Des Beatles Pas besoin de m'étaler dessus Pas besoin de le présenter Tout le monde le connait C'est une merveille Et je suis content D'avoir trouvé Ce pressage A un très bon prix Avec un petit vinyle bleu Translucide Qui sonne très bien C'est un plaisir De se replonger Dans cet album Deuxième trouvaille Que j'ai faite Lors de cette mini For au disque C'est un disque Que je vois passer régulièrement Dans les différentes For au disque que je fais En général Je le vois A pas moins de 80-90 euros Et moi Mettre 80-90 euros Dans un vinyle Voilà Même si je le veux beaucoup Non Non J'ai d'autres choses à acheter D'autres vinyles que je veux Et puis tant pis Surtout que là On parle d'un album Que j'ai aussi en CD Donc je peux très bien écouter En CD Voilà Là Je suis tombé dessus Pour Moins de 30 euros On va en dire A 30 euros Donc je me suis dit Comtenu du Le prix Où je le vois passer Normalement 30 euros D'accord Mais je me suis dit Il y a peut-être un loup Donc Peut-être quelque chose Je ne sais pas Le pressage C'est abîmé Quoi que ce soit J'en parle Avec J'en parle avec Les responsables Il me dit Non non Je regarde Je regarde le vinyle Bon bah non Effectivement On y va Et effectivement Après plusieurs écoutes Ça sonne très bien Le vinyle sonne très bien Il n'y a pas de soucis Et on va parler d'un disque Que j'aime beaucoup On va parler Là on est dans du métal On passe des Beatles De Jim Crow Et la Au métal Et on va parler De Marilyn Monson Et l'album Hollywood Un superbe Album De métal C'est indéniable Avec cette très belle pochette Enfin moi Que je trouve très belle Alors en termes D'artwork C'est très beau Il faut aimer bien sûr Le style Le style d'artwork De Monson Mais je trouve ça magnifique Et donc Je suis content D'avoir trouvé Enfin cet album A un prix Un prix abordable Le petit point négatif La chose que j'aurais aimé C'est justement Avec des artworks Aussi travaillés Je repense notamment A la pochette Enfin au livret Du CD Et tout ça J'aurais bien aimé Avoir un beau Getfold Avec un bel intérieur Des belles sous-pochettes Là on est sur quelque chose De très simple La pochette L'arrière Avec les titres Et simplement Les disques dans le fourreau Dans des sous-pochettes Basiques Mais bon Le principal C'est que l'album sonne bien L'album est toujours aussi bon Et En vinyle rouge Avec des macarons Très simples Très sobre Comme pour ces John Pepper Précédemment Hollywood De Monson C'est un album Que je savais J'allais essayer De me choper D'avoir en vinyle Dès que je pourrais Parce que c'est un album Que j'adore Et il y avait longtemps Que je l'avais écouté Donc ça a été un plaisir De reposer cet album Sur la platine Et de me replonger Sur cette tracklist Qui est parfaite The love song Disposable Disposable teens Pas facile The nobody's Qui est génial Enfin pour moi Cet album est parfait Et c'est un plaisir De me replonger dedans Il y a encore Quelques albums De Monson Que j'aime beaucoup Que je vais essayer D'avoir en vinyle Je les ai en CD Mais donc c'est très bien Comme ça je les écoute Dans la voiture Je les écoute aussi De temps en temps ici Parce que le CD J'aime toujours autant Mais pour l'art war Pour le format Il y en a quelques-uns De Monson Que je vais essayer De retrouver en vinyle Qui arriveront peut-être Du coup dans les prochaines Séances à rioche Mais pour l'instant Ce Hollywood Est une petite merveille Je suis content D'avoir enfin pu Le trouver Comme on le répète Régulièrement La patience Et le maître mot Et la preuve Là j'étais patient Je le voyais passer Plusieurs fois A des prix Où je me disais Non non C'est pas possible Et bien il a fallu D'une fois où je tombe dessus Un prix correct Et j'en suis content Hollywood De Marilyn Monson C'est un bonheur De me replonger dedans Et de continuer A me replonger dedans Du coup Parce que je le repasse régulièrement Je vous le conseille Evidemment très fortement Si vous êtes adepte De ce genre de musique Si vous êtes adepte De métal Sinon même Même de vous plonger dedans Il y a vraiment des titres Or Même si on n'est pas fan de métal Qui marchent à merveille Hollywood De Marilyn Monson Et maintenant Juste qui est adepte Autre pièce Autre pièce donc Que j'ai trouvé A cette mini foire au disque Là on change Totalement de style Puisqu'on va parler D'un artiste J'en avais déjà parlé Dans la précédente vidéo Arrivage Un artiste Un artiste donc Où j'essaye petit à petit De me reprendre Les albums que j'aime En vinyle Puisque je les avais en CD Et aucun en vinyle Et On va parler encore une fois De Bernard Lavillier Et j'ai trouvé cet album 5 minutes au paradis A cette foire au disque A un prix Très correct Donc j'en ai profité Pour agrandir Et continuer Ma Ma discographie De Bernard Lavillier Album sorti en 2017 Si je dis pas de bêtises Et dessus Vous avez du très très bon Notamment La Gloire Charleroi Vendredi 13 Qui Qui évoque Les fameux attentats Du vendredi 13 Enfin les fameux Les malheureux attentats Du vendredi 13 Plutôt Excusez-moi Un duo avec Jeanne Chéral L'Espoir Bref C'est encore une fois Un très bon album De Lavillier D'une période Que j'aime beaucoup Sous-pochette Avec dessus Parole Et crédit Et Vinyl noir Alors je suis content De l'avoir trouvé Celui-ci Un prix très intéressant Aussi Les bonnes Les bonnes petites surprises D'efforts au disque On fouille dans les bacs On se dit Ah bah tiens Voilà Le voilà Donc 5 minutes au paradis De Bernard Lavillier Va dans tes bêtes mécaniques Écraser ceux qui sont chez eux Va de l'équateur au tropique Arracher le bonheur des yeux Va mon fils Va tu civilises Et puis meurs comme un épinal Sur une terre jaune et grise Où nul ne te voulait du mal On reste chez Bernard Lavillier Cette fois avec un album Que je n'ai pas trouvé Un fort disque Mais j'ai trouvé À mon espace culturel habituel Qui a été réédité Il y a très peu de temps Ça va faire à peu près un mois Il réédite petit à petit Ses albums Et il a réédité celui-ci Et celui-ci je savais Que quand il serait réédité Je me jetterais dessus Parce que c'est un album De Lavillier Que j'adore C'est l'album Chant du possible Album je vous disais Que j'aime beaucoup Le seul défaut C'est que j'aurais aimé Qu'il soit réédité Avec sa pochette d'origine Que je trouvais géniale Bon après La pochette n'est pas Celle-ci n'est pas hideuse Mais j'aurais adoré Avoir la pochette d'origine A l'époque où il était sorti en CD C'est un album Que j'ai beaucoup entendu A l'époque de sa sortie Puisque mon père l'écoutait énormément Que j'ai beaucoup écouté aussi Moi de mon côté C'est un album que j'aime énormément Dessus vous allez avoir Troisième couteau Mini Asselva Madone Chant du possible Qui est génial Madame Pour les titres les plus connus Vous avez le titre le plus connus C'est Melody Tempo Harmony Avec Jimmy Cliff Mais vous avez la version originale Puisque Melody Tempo Harmony C'est la version single Qui était un peu remasterisée Reproduite avec Jimmy Cliff Et il y a Grosse Galette Qui est la version originale De Melody Tempo Harmony C'est un très très bon album Que je vous conseille très fortement Album double Mais pas de Get Fold Les deux disques sont dans le fourreau Alors Hop Sous pochettes Avec Parole Et Crédit Et les albums Ils sont à part en fait J'ai remis les disques Dans d'autres sous pochettes Donc c'est pour ça Ils ne sont pas dedans En vinyle Noir Chant du possible De Bernard Lavillier Un très très bon album L'un de mes albums préférés De Bernard Lavillier Je vous conseille très fortement Je pense que Tous ceux qui dans les commentaires Dans la précédente vidéo Arrivage Etait fans de Lavillier Vous connaissez cet album Il n'y a pas de soucis Et je vous le conseille très fortement La réédition de Chant du possible En vinyle Entre chien et loup Le premier impact Ne me dites rien Encore Laissez-les se battre Se battre Dans une ville inconnue Surveillée par personne Passer la limite absolue La police abondance On a tous eu je pense Des albums Où dès la première écoute On est tout de suite happé On est dans l'album On l'écoute Et on se dit Waouh Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je suis en train d'écouter C'est totalement fou On a des frissons Et on finit l'album L'écoute de l'album En se disant Ok Cet album Il m'a marqué Cet album Va m'accompagner toute ma vie Cet album fait partie Des albums Où j'aurai un rapport Avec cet album Vraiment quelque chose De viscéral C'est un album culte pour moi Ça nous Voilà Moi ça m'est arrivé plusieurs fois Je pense que En disant ça Vous pensez vous Aux albums pour lesquels Ça vous est arrivé Moi l'album Le prochain album Dont je vais vous parler C'est un de ces albums là C'est un album Où dès l'écoute Enfin dès la première écoute Comme je vous disais Je me suis dit Waouh Il se passe un truc à chaque titre Plus les titres en sais Plus je me disais C'est encore de C'est de plus en plus fort C'est fou Ça me touche Et cet album Effectivement Continue de m'accompagner Ça fait quelques années Qu'il est sorti Et m'accompagne encore aujourd'hui Il est Ça fait partie Des albums importants pour moi Et J'ai enfin pu l'avoir en vinyle Je l'avais en CD Je suis content De l'avoir pu le trouver en vinyle Et cet album C'est